c'est ce que je crois regarder c'est bien ce que je crois salut j'espère que tu vas bien merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo d'ailleurs je pense que c'est la 50e aujourd'hui je suis invité par sébastien et je serai accompagné également de jérôme dans ce magnifique champ de maïs qui a été fait il ya quelques semaines je pense plutôt quelques jours même je fais l'introduction un petit peu après on a déjà commencé depuis quand même ouais depuis deux bonnes heures donc je te laisse voir en vidéo directement un petit peu ce qu'on a fait tu vas voir que ça commence déjà très bien pour sébastien et pour moi dès le début de la vidéo allez c'est parti alors une première monnaie pour sébastien ou là j'ai une fameuse fameuse taille ça et en plus c'est des beaux beaux restes là dessus à l'air sympa bah ça commence bien alors ici j'ai un son à 18 18 19 facile fixe voilà qu'est ce qu'on a ici je sais pas trop petit morceau de quelque chose là mais avec un profil de face vous voulez voir combien ce qu'elle sonne ah ouais super ah c'est une anglaise ça ouais c'est ça ouais ouais c'est ça c'est de l'argent ça c'est ça voilà donc ça fait cinq minutes qu'on est là il a fait deux trous de monnaie quand j'ai fait deux trous et de résidus on va le suivre ok alors là j'ai sorti un petit 20 21 qui est quand même bien profond j'arrive pas facilement 25 cm ça 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 m'intéresse ouais je pense à un bouton voilà un bouton je pense alors regardez juste ici oh c'est ce que je crois regardez lentiment comme ça c'est bien ce que je crois une petite blanche on va parler justement c'est quoi ça victorieux manuel trop bien voilà je suis happy ça faisait longtemps je suis désolé il ya un petit peu de vent voilà première blanche hyper content et si bas on va continuer la petite ligne oui c'est donc un très beau maïs donc on l'avance aussi en rangée et un petit peu de vent sous le micro donc parfois on n'entend pas très bien je suis désolé si c'est le cas comme d'habitude et nous on continue une petite route il reste plus Jérôme qui n'a pas encore fait de blanche là là j'ose pas trop regarder ce que j'avais retrouvé c'est là il a lu ça aurait pu être possible parce qu'on a quand même fait deux blanches rien qu'ici sous cette petite partie là alors que c'est quand même vraiment énorme donc ça aurait pu être possible mais c'est pas ça alors il ya vraiment vraiment beaucoup beaucoup de vent il ya tout qui vole et le sable aussi fait très très sec difficile petit plan de cd hop toujours sympa à faire donc ouais je trouve que pas la quantité mais la qualité le bouton a l'air quand même sympa cette blanche là est quand même génial c'est abusé j'ai fait une monnaie une seule monnaie mais c'est une blanche quoi et ça faisait déjà quête bonne sortie même cinq sorties que j'avais plus sorti de de blanche donc vraiment content là elle a super belle en plus allez on continue alors ici il y avait un petit 26 25 assez haut le deuxième son plus haut que j'ai eu pour l'instant aujourd'hui là donc ça j'espère que c'est positif ok c'est sorti c'est ici ah yes enfin deuxième monnaie vu la taille je pense à un liard peut-être pas un liard en fait non parce que je veux une petite phrase au milieu là ouais bon on verra ouais c'est comme ça on verra ça au nettoyage moi je suis ici je suis pas très sué parce que c'est des temps quand même au négatif vous pouvez voir plus encore faut-il ne pas trouver pas garder et hop une nouvelle petite monnaie mais c'est là elle a l'air complètement morte ça c'est des monnaies en cupronique elle qui ont la vie très très dure alors ça se voit regardez ici un petit vin qui varie jusqu'aux 25 quand même c'est juste ça une crasse juste là hop encore un petit plan de scellé le deuxième là je vais monter un petit peu voir un peu ce qui se passe ici vraiment près de près de la fois près des bois c'est jamais je viens d'éjecter d'un coup de pelle ce qui est là bas j'ai pas encore été voir j'avais pas filmé parce que ici je fais beaucoup de morceaux de fonderie les fameux morceaux là je vous parlais qui sont verts et là regardez ce que je vois d'ici alors je sais pas encore ce que c'est mais la forme en tout cas me plaît vraiment bien watch à ça ça fait plaisir je sais pas ce que c'est l'ancienne un morceau de broche c'est pas élément de demi saint peut-être on a trois points dessus super j'avais hésité à venir ici dans ce petit recoin c'est vraiment le morceau qui est un peu renfermé je pense que j'ai bien fait alors ici j'ai un petit trait donc le maïs on ne prospecte jamais de haut en bas comme ceci parce qu'on n'a pas assez de place dans les rangers en fait par contre comme ça on passe au dessus il y en a vraiment la place quand même pour couvrir un maximum de surface hop encore un petit bout de tôle hop juste là regardez ça et je pense que c'est une c'est un plomb avec un petit truc comme ça je sais pas bah c'est une bille de shrapnel vu la patine qui reste quand même fort grise alors que les balles de mousquet la patine sera blanche du plomb parce qu'elles sont beaucoup plus vieilles que les billes de shrapnel donc c'était des obus dans lesquels on remplissait on bourrait d'explosifs et de billes comme ça et ça bah voilà la solution pour aussi les différencier ce qu'on a tendance à les confondre bah c'est que les billes de shrapnel sont souvent encore foncées alors que les billes, les balles de mousquet elles bah sont bien blanches voilà voilà alors j'ai changé un petit coup de champ donc j'étais dans le maïs et juste ici à côté on a un autre champ qui devait certainement être dublé et déchaumé je vais quand même venir tenter un petit peu ici parce que le maïs c'est vraiment particulier et j'avoue quand j'étais que j'aime bien vraiment voir beaucoup de surface comme ça donc voilà on va faire un petit tour ici et voir un peu ce que ça donne alors juste ici il y a un petit 21, 22 ça c'est un bon gros morceau de plomb ça c'est pas de tendance si on est aussi fort là quoi c'est bon Café Jérôme oh putain quand même la védier cassée l'omage un petit dos cassé le scifier entier plié ici Napo 2 sols pavés quoi voilà Napo, je viens de la ferrer ici un rat de sol allez ouais Alors ici, regardez, il vient de sentir un petit douze, il n'est pas profond, c'est un centimètre maximum, hop, tiens, ouh, en bronze, ça j'aime bien, c'est le genre de petit objet comme ça en bronze, en plus c'est un peu travaillé ici au bout. Un morceau de quoi ? A voir, à voir, ça commence un petit peu à se refroidir quand il n'y a plus de soleil, en plus le vent est toujours bien présent, j'espère en tout cas qu'il n'aura pas trop pollué la vidéo parce que j'ai quand même eu pas mal de vent tout l'après-midi. là, alors ici j'avais un petit son, regardez, 18, je demande si c'est pas les 50, les anciens 50 centimes là, c'est vrai ? Ouais, je pense que c'est ça à mon avis, elle a l'air bien encroûté quand même. Mais bon, ça reste quand même une monnaie, alors comme me dit Sébastien, j'ai déjà fait mon compte rendu donc normalement elle ne compte pas, mais je vais quand même vous la mettre, juste là, voilà. Bah c'est top, il faut bien finir. Je vous propose de regarder un petit peu ce que tout le monde a fait, on va commencer par Jérôme qui a fait un très bon apport ici, petite deux sols, bien épaisse, toute sympa, petite boucle ici, je ne regarde même pas sa blanche sur moi, il m'énerve, oh joli ça, l'ancêtre du porte-clés, ça va en plus ? Celle-ci elle est vraiment superbe. Et puis ici c'est une sol à l'épuie, c'est ça ? Non, c'est la sol à l'épuie, c'est ça ? C'est ce que j'allais dire. Bah Jérôme, c'est qu'on est bien, donc c'est quand même chouette. Et puis pour ma part, ben voilà, donc une petite blanche là, ça faisait bien 5 sorties, j'en ai plus fait je pense, après j'ai fait une petite napeau, il fallait bien que je garde mon titre de chercheur de blanche. Ben voilà, deux petits plombs de scellés, deux petites monnaies dont une rincée ici occupe au nickel, mais ça elle passe toujours à la trappe de toute façon. Un petit bouton, on va voir un petit peu ce qu'on peut récupérer en dessous, parce qu'il y a quand même des petits reliefs qui m'ont l'air pas trop mal. Et puis ceci, je ne sais pas encore ce que c'est, comme genre de la tâche. Avoir l'identification. Bon et bien voilà, je vais clôturer cette petite sortie avec Sébastien et Jérôme. Un grand merci à Sébastien pour son invitation. Un grand merci à Jérôme d'être venu aujourd'hui nous rejoindre. D'ailleurs Jérôme a aussi des vidéos, il a aussi une chaîne YouTube, donc je te mêle d'ici, de toute façon, le lien dans la description de sa chaîne. BGM Detecting Jérôme. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour et à t'abonner, bien entendu. Si il vous a plu, je te laisse un petit commentaire, un petit pouce bleu et je te dis à très bientôt. Ciao !